Applaudissements L'actualité, c'est le discours L'actualité, c'est le discours L'actualité, c'est le discours Je voudrais que, avant la culture des institutions nationales, que le Sénat prenne connaissance. Je voudrais aussi noter que, juste à ces jours, le Sénat est fondateur du mouvement AAB qui est un mouvement au sein de l'OCC. C'est-à-dire que, juste aujourd'hui, nous sommes en bienvenus. Je vais vous donner la parole. Parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait des décisions qui sont prises de manière individuelle, mais qu'il y ait des décisions qui sortent d'un débat démocratique et, en ce moment, les paysans endossent ce qui est décidé, n'est-ce pas, d'un... Parce que, l'idée, c'est de pouvoir convoquer le groupe politique. Mais je voudrais, je voudrais bientôt, je pense que je vois les vidéos qui sont prises d'ici. Tous ceux qui sont ici ne peuvent pas, forcément, j'organiser. C'est cette libérature perplexe. Mais, sinon, on va débattre. Il suffit que les interventions, les copains puissent que les gens qui sont développés, qui nous permettent d'avancer. sans contente d'exprimer les autres, vous allez être là. Mais vous allez voir que vous ne l'aurez pas plein de ventes, parce que c'est vraiment une rémoire sous-exprimente politique. Ça veut dire que vous n'avez rien du bureau pour vous. Et donc, je vais laisser les débats ouverts pour que chacun de vous donne sa position en rapport à l'actualité de l'oeuvre, à savoir les consultations nationales. Ça veut dire, si aujourd'hui, les communes nationales africains, à tous les rêves du Congo, fait une déclaration du genre, les communes nationales soutiennent les consultations nationales, en ce moment, nous serons quelque chose. Nous allons nous décarter de l'agence du FSC. Et nous tirerons les conséquences liées à ce point de construction. Et si, nous disons que, parce que nous, on ne serait pas transmis à l'agence national, on va devoir nous mettre, c'est-à-dire une règle du FSC. Voilà les débats les plus essentiels. Et je vous laisse vraiment vous laisser, en toute seréité, à partir de votre contribution, pour que la proposition qui sortira d'ici, nous allons passer aujourd'hui, soit la proposition, soit celle du Sénat. Je crois que je suis bien prêt à comprendre, et que tout se fait, c'est le débat très fort. pour le débat, le débat va, tout le débat va, tout le débat va, tout le débat va, tout le débat va, aux membres de l'Union Européenne. de l'Union Européenne. La question, effectivement, n'est pas une question fondamentale. Une question qui engage l'avenir de notre parti. a dit, le congrès national africain pour le revêt du Congo, j'ai cité le Sénat. Comme le président a si bien dit, c'est pas la première fois que nous nous débattons de cette question. nous en avons débattu plusieurs fois. Et s'il faut rafraîchir la mémoire des membres du parti, comme le président l'a dit, notre parti est effectivement présentateur de AAB, les règlements auxquels nous faisons partie. Et, par écocher, le AAB étant membre du FCC, le Sénat fait partie du FCC. Et aujourd'hui, le FCC est en coalition avec le Tachy. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, la coalition, certainement, a montré sa lutte. C'est quelque chose qui est tout à fait évident, qui se constate par tous les groupes. C'est la raison pour laquelle le président de la République le chef de l'État a fait cette adresse à la nation et lui a épinglé les points qui étaient en train de chuter. quels sont les points que le Sénat dit par rapport au discours du chef de l'État ? Quelle est la position du Sénat par rapport aux consultations nationales ? Si nous soutenons les consultations, cela avait été dit à l'issue de la mission. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole que vous m'accrautez au travers du secrétaire général. Alors, au regard des enjeux politiques, ainsi que la citation des consultations qui sont entamées par le Président de la République, moi, je peux aller aussi à l'encontre de tout ce qui est que je viens de suivre par vos camarades. C'est le moment le plus important où nous devons prendre position. C'est le moment de la prise à des politiques pour commencer le débat démocratique. Et, jusqu'au moment, je prends le micro. Aucune position maîtrise. Parce que nous allons se mettre ce débat aux voix pour voter la position qui sera désormais celle du Sénat. pour rappel, le premier intervenant nous a fait voyager dans une sagesse que je salue en passant, en disant que, est-ce que c'est opportun pour l'instant, quand bien même, on pourra éventuellement prendre la décision de quitter le FCC ? Pourquoi ne pas attendre qu'il y ait des consultations ici, là ? Et que, lorsque le chef de l'État va se prononcer ? Et, si nous voyons que les décisions prises par l'État rencontrent la position du Sénat, en ce moment-là, on va se prononcer. Je crois que ce n'est pas aussi mal ou ce n'est pas aussi mauvais une telle démarche. le premier intervenant est allé dans les sens opposés de l'intervention du premier intervenant. Il estime que nous risquons de prendre le bateau en retard. Et généralement, les gens qui cherchent à prendre le bateau en retard se sont mises par se noyer et qui ont été importants. Mais comme le Sénat n'a pas obtenu des causes et que il est nous que nous connoncions pour soutenir le chef de l'État. et le troisième intervenant a dit évitons de parler plus des intérêts individuels des intérêts du parti. Désormais, apprenons à parler pour nous. Et que comme les choses font très mal et que la coalition a mangé ses limites, il y a des bonnes lois que nous prenons la première position maintenant et rejoindre le chef de l'État actuel. Le quatrième intervenant en tant que le troisième d'ailleurs nous a ramené dans quelque chose que je vais corriger tout de suite. Moi, on n'a jamais adhéré dans AAB. Nous sommes ceux qui ont créé AAB. nous sommes les seuls-là. C'est quand nous sommes le président et co-fondateur de AAB. Il est vrai que quand nous prenons la démocratie, à l'époque, nous n'étions pas dans l'AMP. et qu'il fallait par rapport à certaines contraintes liées notamment au seuil qui a été imposé dans la loi électorale, qu'il fallait se regrouper parce que ces chers frères cavaliers seuls étaient vraiment un pari risqué. Il y avait un débat. Encore faut-il savoir, là c'est le président national qui parle, que le FCC est né après qu'AAB soit créé. le FCC n'a été qu'une plateforme électorale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les juristes qui sont ici ne peuvent pas me contredire, le FCC n'a jamais eu une bonne idée juridique. Par contre, AAB, autant que Sénat, AAB a été créé. Et même la façon dont le FCC a été créé et la façon dont AAB a adhéré au FCC, contrairement à ce que nous faisions par exemple à l'AMP, il fallait que le parti lui-même s'engage. mais là, il y a même, en fait, au niveau de la conférence des présidents, il n'y avait pas une réunion de ce sens. Là, on nous a juste invité pour accompagner. Donc, il nous a compris qu'il y avait pas mal de gens qui se prenaient un X, Y, qu'il fallait impérativement, n'est-ce pas, que le président des AAB, de l'époque, signât alors l'adhésion des AAB dans les FCC plateformes électorales. Et, il est allé pourtant dans le même sens que les deux autres intervenants puissent nous dire qu'il faut impérativement que maintenant, le Sénat s'assume. Et, dans l'histoire, quitter le récoulement politique qui n'a pratiquement rien donné à Sénat et il a fait mention de toutes les injustices dont le Sénat que notre parti était victime. En commençant d'abord par le président national lui-même, qui était l'homme le mieux voté dans le Maïdombé, mais injustement sanctionné. on va vous épargner de tout son inconnu comme immigration. Et, vous allez même vous rappeler que la toute première chambre spéciale au niveau de la Cour fonctionnelle qui a été prise en place, c'était la chambre du Conseil national. Parce que le président, votre président national, ne peut pas être, son dossier ne peut pas être traité dans des chambres ordinaires. J'avais imposé qu'on crée une chambre spéciale pour moi. Et, le jour où mon audience me concerna passait à la Cour fonctionnelle, on avait suspendu toutes les audiences. C'était quand même une grande victoire pour moi. Mais, je vais vous épargner de toutes les pressions que nous avions subies pour retirer notre recours. Et moi, je me disais, je suis né homme. Vous voyez là, je suis une femme. Non. Je suis une femme moi. Non. Non. Comme je suis pas une femme, je suis né homme. Et pour ceux qui connaissent, je suis né à 12 heures pile. Ça veut dire, pendant que le soleil a tenté d'éclairer le monde. Et donc, tout ce qui était net, il ne m'a fait nullement. Mais, il a fait mention de toutes ces humiliations, des injustices. Et là, il n'a fait que mention de l'élection législative, ça peut autant faire mention de ce que j'ai subi. Aussi, comme il n'a gouverneur de la presse de Magno. de la presse de Magno. Et au final, la conduite du fond est pratiquement de prendre les bateaux pendant qu'il est en train d'équiter le port pour éviter de se noyer du retard. Comme nous sommes en démocratie, et que, Dieu merci, il y a eu 4 intervenants, la question va vous être posée maintenant. Qui s'en fout que le Sénat puisse attendre un moment et se prononcer sagement et utilement après que nous ayons connu le tableau de bord de toutes les décisions qui se montrent par l'État et se prononcer utilement en ce moment-là. Qui s'en fout démocratique du Congo. Congrès national africain pour le Réveil du Congo, Sénarque en sigle. Déclaration politique du Bureau politique national. Nous, membres du Bureau politique du Congrès national africain pour le Réveil du Congo en sigle Sénarque. Réunis ce dimanche 8 novembre 2020 à son siège national à Kinshasa Limité sous la direction du Président national du parti les camarades Aimé Pascal Mongolo Konda conformément aux articles 27.6 et 8.32 des statuts du Congrès national africain pour le Réveil du Congo faisons la déclaration suivante. Considérant la situation politique de l'heure caractérisée par d'innombrables défis rélevés par le Président de la République chef de l'État dans son discours à la Nation du 23 octobre 2020 notamment 1. Rétablir et consolider la paix et la sécurité nationale 2. Construire la démocratie 3. Organiser les élections crédibles dans les délais constitutionnels 4. Renforcer l'État des droits 5. Garantir la sécurité sociale et l'éducation 6. Construire les infrastructures sur le territoire national 7. Donner une perspective d'avenir à la jeunesse et promouvoir davantage les droits de la femme attendu que le Congrès national africain pour le réveil du Congo partage les mêmes valeurs et défis évoqués par le Président de la République chef de l'État en vue d'assurer le progrès national et le bien-être du peuple congolais qui constitue le leitmotiv de son légitime combat et égard à ce qui précède et vit l'urgence le bureau politique national du Congrès national africain pour le réveil du Congo s'énarque en sigle après analyse approfondie de cette situation à travers un débat démocratique décide de 1. soutenir sans faille le Président de la République chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tissèque de Chilombo dans son initiative noble de consultation des forces sociopolitiques le plus représentatif 2. adhérer à sa vision de former l'Union Sacrée de la Nation afin de refonder l'action gouvernementale autour du principe de participation à la gestion du pays En conséquence le Congrès national africain pour le réveil du Congo en sigle Sénat tire toutes les conséquences qui découlent de sa présente décision faite à Kinshasa le 8 novembre 2020 pour le bureau politique national le secrétaire général Makabou Beyakart Alex le président national aimé Pascal Mongo Loconda l'Union Sacré 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 Merci.